Musique Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'étais très très pressée de vous faire, que j'avais hâte de vous dévoiler parce que c'est une toute nouvelle série sur ma chaîne et ça s'appelle Entre la Disney Army et moi. Avant de parler du sujet que j'ai choisi pour ce mois-ci, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. En fait, j'ai décidé de lancer une nouvelle catégorie sur ma chaîne où en fait on pourrait parler de tout et de rien mais surtout des questions que vous vous posez sur l'univers Disney, il peut s'agir de tout et de rien. Ça peut parler des parcs, des films, ça peut être sur la mode Disney, vraiment sur tout. Vraiment ici on a parlé de tous les points et l'idée c'est vraiment qu'on interagisse au maximum parce que cette catégorie c'est la nôtre, c'est entre la Disney Army et moi. Et du coup ce que j'aimerais c'est que vraiment quand vous avez des idées, vous pouvez m'en parler sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment disponible sur toutes les messageries privées, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à disneytubeuse.com. Si jamais vous n'avez pas envie qu'on en parle comme ça sur les réseaux sociaux, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous des vidéos afin que j'avorde des sujets qui vous intéressent. Et voilà, alors ce mois-ci et pour cette première vidéo de la catégorie, j'ai choisi de vous parler des livres de collection, mes bons plans pour en avoir pas trop cher, les livres à se procurer, etc. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces nouvelles vidéos vous aideront, c'est mon objectif en tout cas. Alors tout d'abord, quand je parle de livres Disney, je parle de livres qui sont rares, de livres sur les films, les parcs Disney qui sont majoritairement en anglais malheureusement. Je vais vraiment vous donner des conseils que moi j'applique pour les livres Disney et j'espère que ça vous sera utile. Mon premier conseil, c'est de constituer une wishlist avec les livres qui vous intéressent. Vous vous renseignez sur les livres qui vous intéressent. Vous sortez par exemple sur Amazon, quand vous allez sur des fiches de livres, en bas vous avez toujours des recommandations sur d'autres bouquins. Moi en tout cas ce que je fais, c'est que je me descends, je me balade, je lis les synopsis, etc. Et ensuite je les ajoute. Alors vous pouvez vous faire une liste, je ne sais pas, sur un carnet en marquant les noms, les livres qui vous intéressent avec généralement l'auteur et l'année pour être sûr de ne pas vous tromper. Et ma petite astuce, c'est que je vais sur le site Pinterest et je me fais une liste. En fait, j'ai un bouton sur mon navigateur Pinterest et ça me permet à chaque fois d'enregistrer chaque livre qui m'intéresse pour me constituer une liste. Vous avez à chaque fois les couvertures des livres. Vous avez juste à cliquer et du coup vous retombez sur le lien sur lequel vous avez trouvé le bouquin. Ça peut aussi être intéressant si vous découvrez de nouveaux sites sur lesquels acheter vos livres. Et c'est vraiment une astuce qui est très très utile parce que l'idée c'est de pouvoir y revenir régulièrement, de consulter régulièrement pour acheter au moment où les livres sont les moins chers possibles. Si vous voulez découvrir l'intérieur d'un bouquin, donc vous avez Amazon et ce genre de site où vous avez parfois des aperçus, vous avez aussi les commentaires des internautes qui ont lu le livre et qui vont acheter. Et vous avez aussi les forums, je pense notamment à Disney Central Plaza qui est un forum que j'utilise depuis 2011 sur lequel je suis très régulièrement et qui a un topic, un sujet sur les livres Disney qui est vraiment très très bien documenté. On sent qu'on est très fan. Et vous avez des vidéos de youtubeurs qui font des reviews. Moi j'en ai déjà faites une ou deux il me semble sur ma chaîne. Parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui prennent un peu de temps. Donc je n'aime pas bâcler mes vidéos, donc je mets du temps à les faire. Et si je mets du temps à les faire, je mets du temps à sortir et donc il y en a moins d'autres. Ces petites astuces me permettent de vous faire des avis sur les livres, de vous constituer un ordre d'importance sur vos livres. Et ça c'est très important pour la suite de mes conseils. Autre conseil que je peux vous donner c'est de vraiment multiplier les lieux où vous pouvez potentiellement acheter des livres Disney. Pour ma part je vais principalement sur Amazon.fr mais je vais aussi beaucoup sur le Amazon.com qui fait des prix généralement très intéressants, notamment du fait que le dollar est moins cher que l'euro. Vous avez aussi beaucoup plus de références parce que la majorité des livres, Art of, Scalicouple, etc. sont en anglais. Mais là par contre, là où il faut se méfier c'est au niveau des frais de port qui sont assez chers pour la France. Si vous allez par exemple sur des revendeurs qui ne sont pas Amazon en lui-même, ce n'est pas sûr que ça livre vers l'Europe. Donc attention, méfiez-vous de cette astuce. Vous avez aussi d'autres sites comme la FNAP par exemple, des sites de revendre comme Cdiscount, Ebay, etc. J'ai la chance d'habiter à Paris, du coup j'ai des Gilbert Jeune et des Gilbert Joseph à Froidon. Ça m'arrive souvent d'aller fouiner pour voir si je ne peux pas trouver des bonnes affaires. C'est là qu'on vient à mon dernier conseil important là-dessus, c'est d'aller fouiner. Ça peut paraître bête comme ça, mais dans les brocans vous faites vraiment de très très belles surprises. Généralement vous tombez sur des gens qui ne connaissent absolument rien en livre Disney et du coup vous faites de très très belles affaires. Ça a été le cas pour moi. L'une de mes plus belles découvertes en brocans ça a été ce livre qui est donc Tarzan, le livre de film en français. Il faut savoir que les éditions françaises sont très rares, elles se vendent beaucoup plus cher. Et honnêtement on a beaucoup moins de livres en français qu'en anglais, du coup ça fait que la cote grimpe. Généralement pour un même titre, si vous voulez faire des économies et que vous parlez vraiment bien anglais, j'aurais tendance à vous conseiller de choisir la version originale plutôt que la version française. C'est comme ça notamment que j'ai fait des économies sur le livre des méchants Disney qui a une cote. Généralement ce livre en français se vend entre 100 et 150 euros. Et moi je les trouve en anglais pour 30 euros. Donc vous avez les brocans, vous n'aurez pas nécessairement à chaque fois de la chance pour trouver le livre qui vous intéresse. Mais ça vous permet de faire des belles découvertes et surtout de les avoir à moindre prix. Enfin le livre Tarzan, moi je l'ai payé 3 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je crois que quand j'avais vérifié sur Amazon, il n'y en avait qu'un seul et il était à 75 euros. Mais 3 euros quoi. Alors il faut avoir un peu de chance, il faut chercher, il faut être persévérant mais je pense que ça paye. Moi j'ai une autre astuce aussi que j'utilise beaucoup, c'est que je vais sur le site Leboncoin. Je cherche dans les livres Disney, en tout cas je mets sur toute la France et j'ai plus les pages. Alors là par contre il faut y aller tous les jours parce que sinon vous passez à côté de belles affaires. Vous pouvez aussi faire ça pour les figurines de collection etc. Et là vous pouvez aussi avoir de belles surprises. Et là encore si jamais vous trouvez un livre que vous ne connaissez pas et qui peut potentiellement vous intéresser, vous avez juste à rentrer le titre dans votre moteur de recherche et à fêter, à vous renseigner et à voir si ça vous intéresse ou pas. Voilà les amis, j'espère que cette première vidéo entre la Disney Army et moi vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos premières réactions sur cette nouvelle série. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo, de voir s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder, sur lesquels je peux vous aider surtout parce que ça me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de vous faire un rendez-vous qui peut vous être utile à vous et de vous rendre un petit peu tout ce que vous m'offrez chaque jour avec votre soutien en vous étant utile en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour que je sache que cette série vous a intéressé, à me mettre un commentaire aussi parce que comme vous le savez, j'adore parler avec vous et j'essaye de vous répondre au maximum en tout cas. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien, loupez de l'actualité de mes vidéos. Et je vous garantis que beaucoup de choses sont à venir dans les prochaines sévées sur ma chaîne, vraiment soyez connectés et pourquoi pas à partager cette vidéo si elle peut être utile à des autres personnes. Voilà ma discerne à vous, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous ! Elle est confiouche ! Abonne-toi !